L'équipe de la télévision communautaire du Rocher Percé, notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. La tordeuse du bourgeon de l'Épinette connaît un léger ralentissement en Gaspésie alors que la superficie attaquée est passée de 1,7 million d'hectares à 1,4 million d'hectares entre 2021 et 2022, affirme Magaspésie. C'est ce qu'indique la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies qui se prépare pour une autre année d'arrosage des forêts québécoises. Dans la région voisine, la superficie ravagée est passée de 1,6 million d'hectares à 831 000 hectares, soit près de la moitié moins. Données encore plus supprenantes, les superficies les plus ravagées sont passées de 496 000 hectares à 26 000 hectares. Devant ce constat, la stratégie d'intervention demeurera la même cette année avec cinq bases aériennes qui seront mises en place à Saint-Anne-des-Monts, Gaspés, Grande-Rivière, Bonaventure et Charlot au Nouveau-Brunswick pour l'ouest du territoire. Une vingtaine d'avions voleront dans les airs pour répandre des insecticides. Le début des arrosages est prévu vers début juin dans la région. L'année 2023 s'annonce prometteuse pour les croisières internationales, alors que l'Association des croisières du Saint-Laurent constate un regain de popularité pour cette industrie, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Malmenée par la pandémie durant les trois dernières années, la prochaine saison pourrait aller au-delà des espérances de l'association, qui prévoit plus de 300 escales pour l'ensemble des neuf destinations situées sur le Saint-Laurent. Déjà 460 000 passagers ont effectué leurs réservations, alors qu'il n'était qu'un peu plus de 266 000 en 2022. Pour René Trépanier, directeur général de l'ACSL, ces chiffres dépassent ce que prévoyaient les observateurs. On note également une évolution dans les types de croisières, alors que les clientèles évoluent et cherchent des expériences différentes que par le passé. Il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait plus de navires qui seront de taille plus modeste et des passagers plus jeunes et plus actifs qu'ultérieurement. De plus, les navires étant beaucoup plus récents, ceux-ci se démarqueront par une plus faible empreinte écologique en raison des carburants utilisés et de leur système d'épuration des eaux. Pour ce qui est de la présence des baleines noires, tant l'industrie que les croisiéristes semblent s'y être adaptées et ce qui hier était un obstacle pourrait devenir un avantage dans le futur. Après l'annonce du Parti québécois de vouloir faire passer le bien-être animal des mains du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec à celle du ministère de la Justice, le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a confié à l'avantage gaspésien qu'il souhaitait aller chercher des enveloppes afin d'aider les refuges pour animaux. Quelques mois après la fermeture du refuge Fortin d'Amour de Matane, en raison d'un manque de revenus, le député de Matane-Matapédia croit que donner de l'argent à ces organismes permettrait de les soutenir et de les garder en vie. M. Bérubé croit aussi qu'une bonne partie du travail d'aide envers les refuges et fourrières passe par une meilleure éducation aux citoyens à propos du devoir qui accompagne l'adoption d'un animal domestique. Le député de Matane-Matapédia indique aussi que l'adoption en refuge est à privilégier afin de justement encourager ces établissements et réduire leur achat d'endage. C'est d'ailleurs de cette manière que M. Bérubé a adopté ces cinq derniers animaux. Le moratoire sur les coupes forestières dans le Zec des Ances qui devait prendre fin cette année a été prolongé de deux autres années, nous indique Magaspésie. Ce nouveau délai permettra aux acteurs qui militent pour la protection du territoire de poursuivre le développement d'un projet d'air protégé. Aux yeux du conseiller municipal de Chandler, Pierre-Luc Arsenault, le projet d'air protégé a attiré l'attention du réseau des zones d'exploitation contrôlées à travers le Québec. Depuis le début de 2020, des experts ont parcouru la zone et ont démontré la richesse naturelle du terrain. Des arbres centenaires, des cédrières multicentenaires estimées entre 400 et 600 ans, de nombreuses plantes rares comme le calypso bulbeux ou le cypripède royal des milieux humides, des amphibiens dont certaines espèces sont à statut précaire ont été répertoriés durant les recherches. Snap Québec et le Conseil Régional en Environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine s'impliquent depuis l'automne dans le dossier. Selon Radio Gaspésie, l'hiver aura été clément pour le tourisme gasphésien. C'est ce qu'indique le bilan préliminaire de Tourisme Gaspésie qui relève une augmentation des visiteurs pour les mois de décembre, janvier et février. Malgré des conditions d'enneigement tardives, le retour des tourismes en provenance du Québec, de l'Ontario et des États-Unis a largement profité à l'industrie de la motoneige. Ceci s'est reflété du côté du taux d'occupation moyen des établissements d'hébergement à 37 %, soit une augmentation de 5,2 % comparativement à l'année dernière. Février a été particulièrement occupé avec un taux d'occupation de 52,6 %. Joël Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie, attribue une partie de ce succès à une vaste campagne de publicité hivernale visant à développer la notoriété des activités à pratiquer dans la région auprès des clientèles francophones et anglophones des marchés du Québec et des maritimes. Cependant, la directrice générale de Tourisme Gaspésie estime que la problématique du transport aérien demeure un frein important au développement de plusieurs activités et plus particulièrement pour le ski hors piste. 4 km de bandes riveraines de l'ouest à l'est de la rivière Sainte-Anne seront étudiés et auront droit à des travaux de protection contre l'érosion côtière dans les prochaines années à Sainte-Anne-des-Monts, annonce l'avantage gaspésien. Il s'agit d'un investissement de 14 millions de dollars du ministère de la Sécurité publique, dans le cadre de son enveloppe de près de 70 millions de dollars pour protéger les berges de l'est du Québec. L'annonce a été faite par le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, ainsi que le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. Ce projet prendra place en plusieurs étapes, en commençant par une phase d'études. Le maire de Sainte-Anne-des-Monts a ajouté que les travaux pourraient commencer vers 2025 ou 2026. Les mesures d'atténuation pourraient prendre plusieurs configurations et ne seront pas nécessairement uniformes. Cette enveloppe permettra à la ville de protéger un total de 378 bâtiments pour une somme de 68,4 millions de dollars d'actifs. Les pêcheurs de crevettes demandent l'arbitrage afin d'établir les prix pour les captures en ce début de saison, affirme Magaspésie. Sans vouloir négocier sur la place publique, le directeur de l'office des pêcheurs de crevettes du Québec, Patrice Élément, souligne avoir de bonnes discussions avec les transformateurs, mais aucune entente n'est à portée de main. La date pour demander l'arbitrage était jeudi et l'office a déposé une requête. S'il n'y a pas d'entente jeudi prochain, les prix de l'an dernier seront appliqués dans l'entente d'une décision arbitrale ou d'un prix négocié. Par contre, tous s'entendent pour partager la perte. Deux moments sont établis pour fixer les prix, du début de saison au 30 juin et du 1er juillet à la fin de saison. Pour le moment, il n'est pas exclu de conclure une entente globale. Toutefois, si une décision arbitrale est rendue, les prix seront établis pour la première partie de la saison. Le ministère des Transports du Québec a présenté la liste des travaux routiers qui seront effectués sur l'horizon 2023-2025 en route Gaspésie, nous dévoile l'avantage gaspésien. Les travaux les plus importants se feront à Saint-Maxime-Dumont avec la reconstruction du pont de la route 132 au-dessus de la rivière de Lens-Pleureuse évaluée à plus de 10 millions de dollars. Il y aura aussi des travaux de réfection de murs près de la route 132 tout le long du fleuve. Finalement, il y aura aussi l'asphaltage de la route 198 au sud de l'intersection de la 132 sur une distance de 2,3 kilomètres. A Saint-Anne-des-Monts, les travaux seront concentrés dans le secteur Tourelle avec la reconstruction du pont de la route de l'Abîme au-dessus du ruisseau de la Grande Tourelle. Des travaux de stabilisation de la route sont aussi prévus sur diverses portions de la route 132. Dans le secteur de la Martre, il y aura des travaux d'asphaltage de la route 132 de chaque côté du pont en jambant la rivière sur une distance de 1,5 kilomètres tandis que cette même route 132 subira une cure de jouvence entre le kilomètre 914 et le pont de la rivière Amarsoui. À Rivière-à-Claude, le pont de la route Auclair sera reconstruit alors que la route 132 sera remise à neuf sur 3 kilomètres à partir du chemin du banc vers l'est. Quant à Mont-Saint-Pierre, 2023 marquera la préparation des lieux en vue de travaux d'asphaltage de la route 132 sur une distance de près de 2 kilomètres. Finalement, plusieurs travaux seront concentrés sur la route du parc, route 299, dans le territoire non organisé de Mont-Albert. On parle principalement d'asphaltage et de reconstruction de ponceaux. Il y aura aussi des travaux plus importants de reconstruction de deux ponts, soit celui qui chevauche la rivière Saint-Anne et un autre à Saint-Joseph-des-Monts au-dessus du petit ruisseau coté. Enfin, dans le cadre de travaux visant à atténuer l'effet des changements climatiques, le ministère des Transports du Québec procédera à des travaux de stabilisation des berges de la rivière Saint-Anne, aux abords de la route 299. Le scrutin pour élire une nouvelle mairesse ou un nouveau maire à Petite-Vallée aura lieu le 18 juin prochain, nous indique Radio Gaspésie. Cette élection fait suite à la démission le 6 mars dernier de la mairesse Mélanie Clavet, qui était en poste depuis novembre 2020. Le scrutin sera précédé du vote par anticipation le 11 juin. Le président de l'élection, Simon Côté, explique que la loi électorale oblige une municipalité à tenir un vote dans certaines conditions. La décision de tenir l'élection après un délai de trois mois suite au départ de l'ancienne mairesse avait pour but de ne pas nuire au fonctionnement du conseil municipal avant la période estivale. La période de mise en candidature se tiendra du 5 au 19 mai. Les candidats auront jusqu'à 16h30 pour déposer leur bulletin, accompagné d'une liste de cinq signataires. La ministre des Transports Geneviève Guibault a présenté la programmation 2023-2025 lors d'une conférence de presse à New Richemont de lundi, peut-on lire sur Magaspésie. Québec investira 302 millions de dollars au cours des deux prochaines années dans le réseau routier, ferroviaire et aéroportuaire en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Près du tiers de cette somme sera consacrée à la réhabilitation de la voie ferrée entre Matapédia et Gaspé. Jusqu'à maintenant, 142,5 millions de dollars ont été investis sur le rail. La documentation pour le troisième tronçon entre Port Daniel-Gascon et Gaspé est en finalisation. Outre le rail, dans les grandes priorités, Québec met en place la réfection du pont de la route 132 au-dessus de la rivière du Petit Pavot à Chandler. Dans les autres projets majeurs, le réaménagement de la route 132 dans le secteur de Newport et Pavot Mills, un chantier entre 10 et 25 millions de dollars et la reconstruction du pont de la route 132 sur la rivière de Lenspleureuse à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, avec une évaluation du même ordre, sont dans les cartons. Au total, 65 projets sont programmés pour les deux prochaines années. Dans la programmation, 48 millions de dollars sont dédiés à l'amélioration des chaussées, 54,5 millions pour améliorer les structures, 107 millions pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du bureau du coroner, et 4,5 millions à l'aéroport de Bonaventure pour la réfection de la piste et des voies de circulation. Le budget est en baisse par rapport à la somme record de 350 millions annoncée pour la période 2022-2024. Le Festival d'art littéraire de Gaspé se tiendra à partir de jeudi le 20 avril et ce jusqu'au 27 avril, annonce Radio Gaspésie. C'est l'activité de Quelle voie on se chauffe qui donnera le coup d'envoi au festival. Il s'agit d'une réflexion collective sur la géopolitique et la place des arts dans le débat public qui se tiendra jeudi à 10h au Café Oscar du Cégep de Gaspésie. Six caribous femelles ont été capturés et mis en enclos de maternité dans le parc de la Gaspésie durant l'opération qui s'est tenue du 18 mars au 6 avril nous dévoile Ma Gaspésie. Le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs en a fait l'annonce lundi. Les femelles y mettront bas et seront maintenues en captivité pour une période de 5 à 6 mois afin de protéger les fangs de la prédation durant les premiers mois critiques de leur vie. Tous les caribous seront remis en liberté à la fin de l'été. De plus, deux caribous mal ont été capturés, munis de colliers émetteurs et relâchés immédiatement. La taille estimée de la population de caribous de la Gaspésie s'élève à 34 individus, mais le nombre de femelles potentiellement disponibles pour la capture était de moins de 15. Québec doit dévoiler son plan de protection de caribous d'ici juin. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie, le lièvre, le lièvre et le moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poisson et fruits de mer, rendez-vous chez le lièvre, le lièvre et le moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Vos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garanties, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre, le lièvre et le moyen au 52 des Vignons à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.